bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de japan tcg ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo face caméra parce que la sortie de s12a a détruit mon planning et ma vie en général voilà ils sont fraîchement imprimés ça c'est les bordereaux d'expédition qui partiront demain et voilà c'est comme ça il faut que je les signe et c'est comme ça toutes les 48 heures depuis la sortie de s12a donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo au calme du coup vu qu'en ce moment je suis un petit peu en overdose on va faire une vidéo qui change un petit peu et je vais te parler de ma vie avant pokémon c'est à dire eh bien ce que je faisais comme travail avant d'être vendeur pro et vu que des images valent bien mieux qu'un long discours je te propose 30 secondes d'un petit montage vidéo que j'ai fait à tenter tenter sûr de vraiment vouloir leur montrer tout i get those goosebumps every time Sous-titrage ST' 501 Et oui, avant Pokémon, je travaillais dans le milieu de la nuit, je travaillais en club, en boîte de nuit dans Tokyo Qu'on se mette d'accord, on parle pas d'une expérience de quelques semaines, quelques mois en boîte de nuit en tant que bartender ou floor staff Voilà, pour voir, non, non, je travaillais pendant plusieurs années, je travaillais dans énormément de clubs différents Et live, Jumanji, Odeon, etc. J'ai fait quasiment tous les postes possibles et inimaginables, floor staff, barman, VIP, manager, directeur adjoint Voilà, sauf que j'ai jamais eu d'expérience que ce soit dans la sécurité ou dans le domaine des DJs Bah parce que là, c'est vraiment un métier à part On va pas dire que je connais tous les managers, tous les propriétaires de clubs boîte de nuit à Tokyo Par contre, la majorité, c'est sûr C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré une personne de la famille Tajiri De la famille de Satoshi Tajiri Le créateur de... 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 Le créateur de Pokémon Et également fondateur et président de Game Freak Et je voulais vous parler de ça Pas de l'anecdote avec Tajiri Parce qu'on s'en fout, c'est une personne que j'ai vue une fois Mais c'est pas quelqu'un que je contacte régulièrement Si tu veux, il a autre chose à faire Mais vous parler du milieu de la nuit et de Pokémon Parce que c'est deux mondes qui sont radicalement opposés Le milieu de la nuit va être principalement basé sur l'autre Plus on est dans une boîte de nuit ou dans un club Et généralement, plus on s'amuse Le milieu des cartes Pokémon, lui, est principalement basé sur soi-même Si on est énormément à collectionner la même carte On va pas plus s'amuser Ça va même être en fait plus compliqué pour chacun d'entre nous Plus on est à vouloir telle carte Et plus ça va être compliqué, plus ça va être cher Puisque c'est soumis à la loi de l'offre et de la demande Ce qui ne veut absolument pas dire que Pokémon est un monde égoïste C'est absolument pas ça Tu vas avoir des groupes Facebook Où les gens partagent, échangent Créent des communautés, font des rencontres Mais la collection reste une activité personnelle Quand on collectionne, c'est vraiment propre à chacun Et c'est pour soi C'est pour ça que la notion de partage dans la collection Elle est un peu différente de la notion de partage dans la réalité Si demain t'es à Tokyo et que je te dis Bah tiens, ça me ferait plaisir Je t'emmène dans un club où j'ai travaillé Et puis voilà, j'ai envie de partager un verre avec toi Ça veut dire que je vais te payer un verre Et que ça me fait plaisir de t'offrir un verre Dans la collection Pokémon, quand une personne te dit Tiens, je vous partage ma dernière réception Je vous partage un bout de ma collection En fait, ça veut dire je te montre une photo Mais je te partage rien Je le garde quand même pour moi Mais attention, ça ne veut pas dire non plus Que les gens qui vont en club sont altruistes C'est pas parce que Tout comme dans les cartes Pokémon C'est pas parce que tu collectionnes les cartes pour toi Et que tu es dans un milieu basé sur toi Que tu es égoïste Bah c'est pas parce que tu es dans un milieu Qui est basé sur l'autre Que tu es altruiste Parce qu'en réalité Les gens qui vont en club Ils y vont pour eux Ils y vont soit pour se changer les idées Pour s'éclater pendant quelques heures Pour rencontrer un gars ou une nana pour la nuit Ou pour rencontrer un gars ou une nana pour toute une vie Ou juste pour se montrer Parce qu'ils veulent aller au VIP Et ouvrir 2-3 bouteilles de Dom Pérignon Histoire de montrer que quand même Il y a quand même un peu de la réussite financière et sociale Mais donc c'est aussi basé sur un plaisir personnel Ce qui est assez fort quand tu es staff Alors surtout quand après tu as des responsabilités Là c'est encore pire Mais même quand tu es floor staff, VIP staff, bartender C'est les 3 pôles quand tu travailles en boîte de nuit C'est que ce monde qui est basé sur l'autre Va quand même un petit peu tourner autour de toi Bah parce que tu as du pouvoir Si tu es serveur dans un restaurant Et que tu tombes sur un client un peu irrespectueux Un peu relou etc Tu vas être obligé de faire des efforts Il y a le manager qui va venir Les deux on va discuter Histoire de calmer la situation Et que le client soit content Et qu'il reparte chez lui Et qu'il soit content Et on fait tout pour le client Si jamais tu as un souci avec un client en boîte de nuit Bah juste le client on le sort en fait Donc forcément le rapport de force est quand même assez différent Ensuite le milieu de la nuit étant un milieu assez fermé Alors pas fermé dans le sens où c'est difficile d'y rentrer Pas du tout Mais fermé dans le sens où il y a énormément de clients Pour très peu de staff C'est très compliqué de trouver du staff Qui travaille en boîte de nuit Alors en plus si tu cherches du staff qui parle anglais Là ça devient vraiment rock'n'roll Mais je pense que c'est un Moi qui ai travaillé 10 ans dans la restauration avant Je pense que c'est un des rares milieux Où le recrutement est encore plus compliqué Que dans la restauration Le turnover est très rapide C'est compliqué de trouver des gens Les salaires sont pas ouf Les salaires sont mieux que sur un travail On va dire de serveur classique Dans la restauration ou en barre Parce que là tu vas avoir un tarif de nuit Tu as plein d'avantages Maintenant c'est compliqué De travailler de minuit Jusqu'à 8h du matin 6 jours sur 7 C'est quand même rock'n'roll Donc voilà Il y a beaucoup de clients Très peu de staff Donc tout le monde se connait Dans tous les plus gros clubs de Tokyo Par exemple moi je sais Qui travaille où Quand telle personne Elle a travaillé à cet endroit Après elle a changé etc Tout le monde Tout le monde connait tout le monde On va dire Pour la petite anecdote Moi il y a eu une fois Où j'avais quitté une boîte de nuit Parce que j'en avais un peu marre Et quelques jours après J'ai reçu un mail D'une autre boîte de nuit Dans un autre En plus qui n'était pas du tout Dans le même endroit La boîte que j'avais quittée Était à Shibuya La boîte qui m'a contacté Était à Ropongi Et où la personne M'envoie un message En me disant Qu'ils cherchent du staff Et qu'ils savent Que j'ai arrêté de travailler Dans la boîte à Shibuya Et si j'étais disponible Ce serait avec plaisir Alors je ne sais pas Si ça se fait en France Mais en tout cas A Tokyo Chaque année Les clubs font Le jour de l'anniversaire du club Ils font une soirée un peu spéciale Et tout Bon ça c'est classique Ils font Parce qu'il faut créer de l'événement Mais par contre ce jour là Le club en question Dont c'est l'anniversaire Reçoit des bouquets de fleurs De tous les autres clubs Et tu as un parterre De bouquets de fleurs Qui est affiché souvent Devant l'entrée du club Voilà il y a plein de trucs comme ça Ce qui fait que voilà Il y a vraiment un côté un peu Famille Tout le monde connait Lui c'est le manager De tel endroit Lui il a été manager A tel endroit Maintenant il bosse ici Il y a vraiment ce truc là Famille un peu chelou Mais famille quand même En travaillant dans le milieu de la nuit Tu vas créer énormément De contacts Pour deux raisons La première c'est que Je pense que Faire tourner un club C'est un peu comme Monter un bâtiment C'est à dire que Tu as énormément de corps de métier Qui vont devoir travailler ensemble S'il n'y a pas de De très bons barman Qui Voilà Qui Qui n'arrivent pas à animer le bar Bah tu vas perdre un peu S'il n'y a pas de floor staff Pour voir que tout se passe bien Sur le floor Pour ramasser les verres Discuter avec les clients Les clientes etc Bah du coup C'est pas ouf aussi S'il n'y a pas de DJ Bah c'est mort Il faut quelqu'un A l'entrée Il faut de la sécurité Il faut quelqu'un Qui check les caméras Il faut aussi des gens Qui chapotent tout ça Il y a énormément Entre guillemets De corps de métier Qui travaillent ensemble Tout comme Quand tu montes un bâtiment Il faut qu'il y ait Un carreleur Un maçon A terme Il faut que tu aies un électricien Il faut que tu aies un architecte Il faut que tu aies Donc ce qui fait que Beaucoup de gens Travaillent ensemble Moi quand je bossais Par exemple à A-Life Sur des samedis Alors c'est un gros club A-Life les samedis C'est genre 1000-1200 personnes Donc on est vraiment Sur un gros truc Il y a je sais pas 50-60 staff Pour une soirée Et la deuxième raison C'est que Et bah tout le monde Va en club Donc du côté des clients Tu peux rencontrer Vraiment N'importe qui Je pense que c'est Un des rares endroits Où tu peux avoir Sur le floor Une personne Qui travaille Dans un conbigny Ou qui est serveur En plus de faire ses études Ou qui travaille A la caisse De tel grand magasin Tu vois Et Trois marches plus haut Au VIP Une table avec Justin Bieber et Rihanna Alors quand je dis Tout le monde va en club C'est pas tout le monde Chaque personne Une par une Va en club Et que sur les 7 milliards D'êtres humains 7 milliards de personnes Va en club Bien sûr que non Mais ça veut dire que Chaque personne Est susceptible D'aller en club Il n'y a pas un moment donné Où tu te dis Bah Cette catégorie Socioprofessionnelle Par exemple Elle va pas en club Ou telle personne Qui vit dans le sud de la France Ou dans le nord de la France Ou dans l'est Eux ils vont pas en club Par rapport à leur situation géographique Non Tout le monde est susceptible D'aller en club Pour la simple et bonne raison Que Un club Alors c'est un truc Que j'ai répété Je sais pas combien de fois Quand j'étais en place A l'époque C'est qu'un club C'est qu'un club Ne vend pas De l'alcool On vend Un moment agréable Et donc Personne ne peut se dire Non moi j'ai plus trop envie D'avoir de moments agréables Non non ça va Ça me suffit Là je suis plein Non On a toujours A un moment donné Envie Que tu sois Vendeur de cartes Pokémon Ou que tu sois Justin Bieber Ou Michael Jordan Et bah A un moment donné T'as peut-être envie De te faire un kiff Voilà je voulais vous faire Cette vidéo Juste pour parler de ce sujet Parce que Voilà vu que j'ai eu Une petite expérience Dans un milieu Qui change un petit peu D'habitude Et que là en ce moment J'avais envie de me changer Les idées Voilà ça m'a fait plaisir De vous en parler Mais également Pour relier ça A Pokémon J'aimerais Vous dire Qu'on n'est pas obligé De forcément Coller Aux stéréotypes C'est pas parce qu'on est Vendeur de cartes Pokémon Professionnel Et en plus Amateur de jeux vidéo Qu'on se doit D'avoir une vie sociale Restreinte On peut être Un très gros Collectionneur De cartes Pokémon Un passionné De figurines Dragon Ball Quelqu'un qui regarde Des animés De One Piece De Naruto Et j'en passe Sans avoir A passer 10 ou 15 heures Par jour A répondre A des commentaires Sur Facebook Ou à prendre part A des discussions Plutôt futiles Parce que Ça sert à combler Un certain vide Au niveau de notre vie sociale Non on peut Également avoir Une vie sociale Tout à fait Explosive Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle Vous aura intéressé Même si ça change Un petit peu De d'habitude Mais voilà Comme dans le courant De ce que je veux dire Dans cette vidéo C'est pas parce qu'on a Une chaîne Pokémon Que je vais faire 100% de vidéos Pokémon Voilà Il y en aura 98% De temps en temps Pourquoi pas Un petit changement On parle d'un autre sujet C'est cool aussi Voilà Si ça t'a plu N'hésite pas A partager la vidéo Commenter Me mettre un like Et on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Qui cette fois-ci Seront Enfin sera Sur bien Les cartes Pokémon Japonaises Merci à tous Allez bye